Puisque c'est une salade de Montérégie, parce que c'est ça que tu fais, une salade de Montérégie, moi je pensais que c'était une salade niçoise, mais là... C'est une salade de restants. De restants. De restants, oui, mais c'est... On se ramasse toujours avec plein de restants dans le frigo, et puis l'été, le midi, on a faim, et puis qu'est-ce qu'on fait? On se fait une salade de restants. On appelle ça une salade montérégienne, puis on a l'impression que c'est meilleur. On a l'impression que c'est... Parce qu'est-ce que c'est un rosé, parce qu'on est pas loin, parce qu'à l'origine, à la base, c'est Nice, on n'est pas si loin. Puis moi, c'est pétale de rose, ce vin-là, que j'ai envie de... Allez! Petit, petit mot, parce que cette femme-là, Régine Sumer, qui élabore ces vins-là, est une femme de caractère, mais qui sait faire un vin. Je me dis, là, c'est net et c'est beau, et son vignoble est magnifique. Est-ce que c'est un vin avec des touches de féminité? Mais, assurément. Et là, j'ai appris, et là, j'ai appris, toi qui aimes la culture, j'ai appris sur son vignoble, qu'il y a des rosiers, toujours au goût de France, que j'en ai déjà parlé, des rosiers, jusqu'au goût de chaque rangée de vignes, et c'est la rose qui annonce la maladie. Ah! Alors, dès que le rosier devient touché par une maladie, Oui! Alors, elle va pouvoir réagir pour soigner la vigne. Comment on appelle ça, cette espèce comme ça, là? Rosier, la vigne? Oui, l'espèce qu'on met à côté. Oui, qui protège, qui annonce. C'est ça, il est sensible, exactement. Ah! Merci, Jean-Claude Rigaud. C'est comme le canari dans les mines de charbon. Ah! Voilà, exactement. Quand l'oxygène manquait, les canaris commençaient à se faire. On bouquard à côté de Daniel Lavoie pour la cuisine. Ah! J'aimerais bien que tu expliques ça. Oui, je ne comprends pas, moi, non plus. Continuez donc! Il nous traite comme ça parce qu'on est des ethnies, hein? C'est ça, il est. Moi, j'ai un ethnie africain, lui. C'est un ethnie de Manitoba. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, allons-y avec ta salade montérégienne. Allez, on commence. Avec de la belle laitue. Une belle laitue. Une belle laitue. Une belle laitue frisée. Bien coupée. Bonne, bonne laitue qui a du goût délicate. Je la mets en petite lamelle, regarde. Oui. Je pensais que tu allais dire laitue frisée. Allez, dis laitue frisée, moi. Laitue frisée? Oui, je le suis frisée. Ça, là, on l'a repris, par exemple. Oui, oui, oui. Ça, c'est pour absorber la vinaigrette et la manger, et ne pas la perdre à la fin, tu vois? La laitue. T'as une déliterité dans la coupe, quand même, extraordinaire. Écoute, maintenant, Francis, je voudrais... Regarde, je voudrais qu'il enlève les grains là-dessus. D'accord. Tu les veux comment? Les veux-tu entier ou tu les veux couper avec un couteau? Est-ce que c'est comme ça ou... Oui, comme ça, comme ça. J'avais appris une technique de douleur. Non, pas comme ça, dis-donc. Il y avait la technique de Daniel Vézina. La technique de Daniel Vézina, c'est ça. Regarde. Ah, oui? Je vais te montrer quelque chose. Ça, ça s'appelle la technique pour s'ouvrir la main, ça. Non, 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 non. C'est pas si... C'est le grain entier. Oui. A priori. Moi, je préfère le faire... Regarde. Bon, regarde ça. Alors, je vais te montrer. Oui. Tu coupes dans les deux côtés, et là, t'as le grain comme ça qui sort. Oui, non, c'est pas bien, ça. Ça, c'est très précieux. Oui, regarde ça. Moi, je vais te montrer la technique de Daniel Vézina, après Daniel Vézina, comme ça. C'est toi qui a inventé ça, Daniel? Oui, c'est moi qui ai inventé ça. Et ce qui est bien, c'est que ça fait des petits pains, tu vois? C'est la technique des gens qui portent des broches. Oui, oui, c'est ça. Ou qui ont les dents à se passer comme dans la cour de vigueur. Oui, oui. Tu sais, gentil, viens avec nous, viens nous rejoindre, parce que je pense que tu vas apprécier cette salade Montérégien. Oui, 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 c'est ça, oui. Tu prends des belles pommes de terre, qui ont été cuites hier ou avant-hier, tu les coupes en morceaux, tu les rajoutes là-dedans. Est-ce que je peux mélanger ou on n'a pas... Non, non, on ne mélange pas, on ne mélange pas. Rajoute tout, toi, tu ne vas pas mettre tout. Après, on met du bon ton. Allez, exprime-toi, beaucoup. Ce ton, je l'ai vu tantôt, et je le trouve extraordinaire, ça s'appelle Riomar, c'est un ton italien. Tu vois, le maïs, ce que je fais avec, dans l'huile d'olive, puis je trouve ça vraiment bon, je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Tu fais de la pub pour qui, là? Moi, je ne fais pas de la pub, j'ai juste partagé avec les autres, une découverte. Tu vois, tes grains, toi, tu es encore un grain par grain, moi, j'ai déjà mis... Tu n'as vraiment du tempérament, c'est la boite, c'est extraordinaire. Mais c'est parce qu'on a trois minutes pour faire une salade, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, comme ça? Ouais, comme ça. Est-ce qu'on met l'autre boite aussi, ça? On met tout l'autre. Des haricots cuits, pas trop, juste assez. Tendre, mais pas mou. Ok. Tendre, mais pas mou. Prendre, mais pas mou, c'est très clair. On va les mettre entiers, comme ça. Regarde, on va faire comme des petits... Comme des fagots. Comme des fagots, voilà. Pour les différentes portions des gens qui vont manger... C'est magnifique, Daniel. Et Boukhar, veux-tu nous couper des oeufs? Durs. Des oeufs durs, ok. Moi, j'ai terminé mon maïs, M. Lavoie. Oui, ben, finalement, moi, j'avais terminé avant toi. Alors, tu peux l'apporter chez toi. Mets-le dans ta poche, je suis porté chez toi. Merci, mon ami. On va le manger. Comment tu les veux tes oeufs? J'ai ça. Comme mieux. Un 4-3, Boukhar. Ok. Oui, comme ça. Après, une belle tomate mûre, en petits dés, comme tout à l'heure. C'est ceux que tu as faits tout à l'heure. Oui, voilà. Et tu mets ta tomate comme ça. Il dit que tu t'es une toi comme tu veux, mais quand tu as fait le maïs comme tu voulais, il t'a dit non, ça ne marche pas. Ah, non, oui. Non, mais tu ne peux pas le faire comme tu voulais, finalement. Regarde comment ça sent bien beau, ça. Et après, de la belle échalote, de la belle échalote, coupée fine, 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 comme ceci. Voilà. Et puis, tu mets un peu partout. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas magnifique, quand même. Non, ça. Tu l'en mets partout comme ça. Oui, malgré son côté dictateur, quand même, hein. Oui, oui, voilà. Des olives, des olives. Calamata ? Calamata sans pépins, parce qu'après, ça, c'est dur sur les dents. Mais dans la salade missoise, normalement, on n'aurait pas... Je t'ai dit que c'est pas une salade missoise. Là, le Montérégien, les olives viennent de la Montérégie aussi. Oui, clair. C'est des olives de Montérégie. Ah, mais c'est tellement magnifique, là. Est-ce qu'on en comprend pas, vous-même. Oui, oui, ça, ça, il faut émincer un peu. OK. C'est quoi, d'ailleurs, ça ? C'est de la nette ? Oui, et ça, c'est pour toi. J'ai pensé à toi. Ah, là, tu me fais plaisir. Les cornichons. Tu me fais plaisir. Oui. Alors ça, on peut en mettre comme ça. Mais moi, je trouve que c'est toi qui fais le meilleur piment sur la terre. Merci. Et un jour, tu reviens, tu confasses un concours de piment. Après, on va en mettre sa sauce de piment. Est-ce qu'on sait que les premières personnes peuvent manger cette salade-là en quantité, là ? C'est là, vous-dessus. Ça dépend de votre appétit. OK, d'accord. Mais pour une personne. Oui, d'accord. OK. Et voilà. Et voilà. Ça, le midi, tu vois, il y a un petit peu de protéines. Il y a tous les légumes. Et c'est une salade d'été qui nourrit bien son Francis ou son Bocard. C'est très bon pour la santé et ça vide le frigo des restants. Et puis après, on prend la main pour la vinaigrette qu'on a faite tout à l'heure. Tu as vu comment elle est rendue belle ? Oui, elle est très belle. On la laisse écouter un petit peu, elle est devenue crémeuse. Et on rajoute ça, on en rajoute ça. Et après, à la fin, on met sur la table et on rajoute ce qu'on veut. Ceux qui en aiment beaucoup, en mettent beaucoup. Ceux qui en mettent moins, en mettent moins. En reconnaissance à ça, il faut l'applaudir quand même. Daniel, je suis fier de toi. Franchement. Est-ce que, est-ce que chanter, ça ne va plus t'énerver quand tu vas en spectacle. Est-ce que cuisiner, t'es encore nerveux ? Un petit peu. Cuisiner, dans une nuisance, tu es déjà, ça t'énerve ? Oui, ça m'énerve profondément. C'est vrai ? Tu n'as pas vu, je tremble. Comment est-ce que tu t'envoies, non ? Non, non, mais cuisiner avec vous, c'est un plaisir. Ah, mais c'est un plaisir. Alors, à la pause d'un certain, il y a des jours, de plein, où on voit lesquelles jusqu'à la mer. Ah, c'est bon. Bah oui, c'est une variante. À la pause, on discute et on jase et on déguste, là. Une salata de tonno. De tonno ? Voilà, de mon terrain. Oui.